Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vais vous expliquer, inshallah ta'ala, le sens de Subhanallah Donc cette grande parole, cette parole qui a été choisie par Allah ta'ala pour les serviteurs, afin de le glorifier Donc parmi les sens de Subhanallah, c'est le fait d'attester qu'Allah ta'ala est dénué de tout manque, de toute imperfection Et ici, je vais vous donner, inshallah ta'ala, quelques exemples pour mieux comprendre le sens de cette parole, bi'idnillah Donc quand vous dites Subhanallah, c'est-à-dire que vous attestez qu'Allah ta'ala, il n'a pas besoin de sommeil Allah ta'ala, il ne peut pas être fatigué Allah ta'ala, il n'a pas besoin de nourriture Allah ta'ala, il n'a pas besoin de compagnie Allah ta'ala, il n'a pas besoin d'enfant Allah ta'ala, il ne peut pas être injuste envers ses serviteurs Allah ta'ala, il n'a pas besoin d'associer dans son adoration Allah ta'ala, il n'est pas impuissant Allah ta'ala, il n'ignore rien du tout Au contraire, il sait tout sur tout Allah ta'ala, il n'est pas en session vis-à-vis des œuvres de ses serviteurs Allah ta'ala, il ne regrette rien Allah ta'ala, il est le riche Allah ta'ala, il n'est pas avare Allah ta'ala, il ne meurt pas Au contraire, il a la vie parfaite Allah ta'ala, il est soumis à personne Donc, Allah ta'ala, il est exemple de tout manque De toute imperfection Barakallahu fikoum, j'espère que ça a été clair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !